Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universe 4 avec nos amis les Congolais. Alors on se retrouve du coup pour la suite de notre guerre, que l'on gagnait, il n'y a pas trop de débat. Donc l'objectif étant maintenant de réussir à mettre un score de guerre suffisant sur lui pour pouvoir prendre des trucs pour notre vassal. On a amené quelques troupes ici, ah ici on va avoir une bataille navale par contre, on va peut-être aller filer un coup de main. Alors notre héritier est sagace, ok. Notre héritier n'est pas ouf, mais il fera le taf, j'ai envie de dire. Donc là, on va peut-être pouvoir piquer quelques bateaux, ce serait cool. Non, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Une gamme de secondes, on va essayer de faire tomber ce siège là. Je vois que mes alliés sont aussi peu doués que moi pour faire tomber des foutus sièges, quoi. Ça fait plaisir. L'impôt de guerre, non, on va arrêter. On va se terminer de toute façon cette guerre là, vite, vite fait, je pense. Voilà, le siège s'est fait. Parfait. On s'est attaché donc à l'armée d'Imerina. On va lui donner, lui, une occasion de faire une paix avant de lui sauter dessus. Donc on rend des provinces à notre vassal. Il n'est pas contre. On prend du blé peut-être. Combien de blé on peut prendre ? On peut en prendre quand même pas mal. Ouais, c'est pas ouf. Surtout qu'on n'en obtient pas tant que ça, au final. Après, est-ce que ça vaut le coup de continuer plus ? Ouais, non, on va. Est-ce qu'on peut prendre des répas de guerre ? Ouais, on va prendre les répas de guerre, du coup. Et puis les 4-5 sous nécessaires pour compléter, voilà. Ce sera ça de pris. Donc on file ça à Sacalava, voilà. Ça va lui permettre de se renforcer un petit peu. On ne file bien sûr rien à notre allié. C'est bien lui, Sacalava. Oui, c'est ça. Et c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Alors, vous, bah du coup, vous vous détachez et vous rentrez au pays. Donc on va dire à la flotte de faire son taf. Ici, on n'a pas à 100%, tout simplement parce qu'il reste ce truc-là à prendre. Franchement, je m'en fous un peu pour l'instant. On va regarder un petit peu comment on peut gérer ça. 13 de la suite de guerre, je pense que de toute façon, il va accepter un peu tout ce qu'il peut, quoi. Alors, offre de paix. Donc du coup, on avait pris ça. On peut aller un peu plus loin, jusqu'à sa capitale, peut-être, non ? Prendre ce truc-là. Allez, on prend ce truc-là, ce sera fait. Combien t'as de sous ? Ah, t'as pas mal de sous, hein. Du coup, on ne va pas prendre ce truc-là. Voilà. Au niveau des gens qui gueulent. Jenny, Yao, Katsina qui gueulaient déjà, de toute façon. Ouais, ça va, franchement, ça va. 305 points, 138 points, on les a. Allez. On fait ça comme ça. C'est parti. Donc oui, c'est un peu coré. J'en ai bien conscience, d'autant qu'on n'avait pas beaucoup de revendications. Mais en même temps, les revendications, on était obligés de les faire une par une, s'ils remontaient, de toute façon. Donc franchement, voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Les légitimations, c'est lancé. L'emprunt, on peut peut-être le rembourser, du coup, on va le faire. On a bien assez d'inflation comme ça, merci. Alors, au niveau des troupes qu'on peut mettre, 24 000 hommes, 23 000 hommes, ok, vous allez là. Vous allez là. La corruption va monter un peu, normal. Ça nous coûte 8,40 par mois, la corruption, et pourtant, ça monte, quoi. Comme c'est le drame. On va se détendre. Voilà. Ici, ça ne monte plus avec les mines d'or. Tant mieux. Enfin, tant mieux. On peut probablement dire qu'il ne nous rapporte pas de sous, donc ce n'est pas forcément tant mieux, mais voilà. Ici, on va faire la revendication. Ah non, on peut en faire, ça y est, un peu partout. On va faire une revendication sur Zanzibar. Parfait. Au niveau des bateaux. Ouais, on va garder ici, là. Venez, vous, là. Vous allez filer un coup de main pour aider à embarquer. C'est quoi le délire, là ? Stop. Arrêtez-vous. Il y a deux bateaux qui vous attendent, là. Vous embarquez dedans et vous barrez avec, quoi. Attends. Est-ce que je peux sélectionner ces deux bateaux-là, voilà. Les regrouper. Et ensuite, leur dire de rentrer au percail. Merci. Bordel. Ouais. Alors, du coup, vu qu'on a de nouveau un explorateur. J'ai pas de mal avec l'interface, aujourd'hui. Vu qu'on a de nouveau un explorateur. On va récupérer... Un, deux, trois barques. On va leur caler un explorateur. Et on va l'envoyer explorer des trucs. Ici, on va prendre nos vaisseaux légers. Et on va les envoyer protéger le commerce. Alors, Cap de Bonne Espérance, non. Le Golfe d'Aden, non. Bah, la Côte d'Ivoire. Pas trop le choix. Une tech. Ah oui, on peut prendre cette tech-là de nouveau, du coup. Bon, c'est pas trop le thème. Au niveau de... Là. La presse à imprimer. On a claqué pas mal de points admins. Donc, du coup, on va claquer des points militaires. Tout simplement. Ah non, on a perdu notre super général. C'est bien triste. Accès militaire de Aljuran. T'es en guerre contre qui ? Non. Demerde-toi. Aucun intérêt à te donner un accès militaire, sincèrement. Donc là, on a fait grossir un petit peu notre vassal sur ces provinces légitimes. Ce qui est très cool. Les fils de Niamey. Alors, on peut prier. Ou alors, ils se tournent vers un machin. Et là, on paye. 100% de chance. Plus de productivité. Là, on va gagner des points admins. Ici, on va continuer nos revendications. Toujours sur Yao. Kwanar, là. K'awar. K'awar. C'est parti pour K'awar. L'agitation, ça va. C'est pas ouf. C'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé. Mais au niveau des religions, ils sont de notre religion, en fait. Oui, complètement. Des fétichistes, ça va. Et ceux-là, c'est des fétichistes aussi. Parfait. Ah, on a une colonie auto-suffisante. Nickel. Nickel, nickel. Alors, celle-là, on est qu'à 350, mais on va quand même rappeler notre colon pour l'envoyer ailleurs. Comme j'ai dit, on va essayer d'en avoir toujours deux en permanence. Et on va envoyer ici, plutôt. d'accès militaire, ça suffit. Démerdez-vous. Merci. Alors, ici, nos trois bateaux de transport, pour l'instant, ils vont se désarmer, par contre. Eux, ils sont liés à qui, au fait ? Betsy, machin-chose. Ce truc-là. Donc, lui, il est tout seul, maintenant, si ce n'est avec nous. On va garder son alliance, tranquillement. on verra quand le mariage royal sera cassé. Au niveau des conversions, ici, on a un 0-10 qu'on pourrait améliorer, mais voilà, sans un mois, puis lui, il va bientôt crever, donc ça va s'arrêter tout de suite. Ça, on ne peut toujours pas le prendre, et une fois qu'on aura enfin réussi à développer, on ne pourra toujours pas le prendre. Il ne faut pas se faire d'illusions, il va falloir attendre. Chier, tant pis. On va claquer quelques points pour finir. Voilà. Alors, l'institution, c'est fait. L'exploration. Amérique du Sud. L'exploration, l'effort. L'effort, l'effort, l'effort. Hop. L'exploration, c'est fait. L'institution, du coup, maintenant qu'on a une province qui l'a. C'est bien sûr pas assez. On va donc mettre les édits qui vont bien. Donc là, normalement, on devrait avoir un bon gros bonus. Voilà, 120% grâce au truc qui fait que dans les provinces de la seule vraie foi, ça se déploie plus vite. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ? Ici. Ici. C'est parti. Hop là. Voilà. Là, normalement, on est bien. Donc ça devrait aller assez vite, normalement, dans toutes ces provinces. On va regarder, mais... 0,61, 0,41, c'est pas ouf. 0,61. C'est là où... Pourquoi ça va aussi vite, ici ? Parce qu'il y a 110%. Pourquoi il n'y a pas 110% sur les autres ? Ah, en fait, grâce à la province Amie, il n'y a que 0,35 ici. Donc ça doit quand même être pondéré par le... Par le niveau de développement, sans doute. Bah, tant pis. Ici, on explore encore un peu les côtes, mais après, on va s'arrêter, je pense, parce que techniquement, on a découvert ce qui nous intéressait pour l'instant, sauf éventuellement là. L'Amérique, on n'ira pas tout de suite, quoi. Donc ce sera peut-être plus intéressant de servir de ce mec pour s'occuper du commerce. Bon, ça fait plaisir d'avoir réussi à la prendre, enfin, à la développer sur une province, en tout cas, cette institution. Ici, il nous faut 25, donc on peut refaire une revendication. On va la faire sur Mombasa, pas de stress. Il va probablement décéder, Mombasa. Moi, ça ne me dérange pas. Il a été assez con pour recruter 4 000 hommes ici, alors que je ne sais pas ce qu'il espérait vis-à-vis d'un accès militaire. Eh bien, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Bien. Alors, notre prochaine cible... Oh, bah dis-donc, Songhai est en pleine forme. Notre prochaine cible, ça pourrait être terminer Yao, qui n'a toujours pas d'allié en plus. Bon, par contre, il va falloir qu'on se calme un petit peu au niveau expansion agressive. On aurait la possibilité d'attaquer l'Angleterre, mais bon. Peut-être qu'elle va finir par nous attaquer elle-même, d'ailleurs. Tiens, elle n'est plus alliée qu'aux états pontificaux. Massina. Massina va devenir un problème également. Par contre, tant qu'on n'a pas... Ouais, on a un casubéi dessus pour notre vassal, ça va. Les Indes Occidentales font des réseaux sur moi, ce qui peut sous-entendre qu'effectivement, l'Angleterre se prépare à venir nous faire chier. Au niveau des relations, toujours 3, ouais, 3 sur 3. Au niveau des missions, économiser 2000 balles, flotte de haute mer, au moins 10 vaisseaux lourds et au moins 30 galères. Ok. Réunir une armée 80 000 hommes. Ah, des céréales à soin de l'aide à. Bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ici, j'ai bien envie d'aller chercher le colon. Ça va nous faire économiser énormément de sous d'avoir ce colon. Et en plus, on aura coût des tech militaires au moins 10%. Allez, on va le prendre, ce truc-là. Tant pis. Tant pis, tant pis pour la tech. Est-ce qu'on peut pas demander des points marchands vent en loyauté ? c'est un peu trop brutal, vent en loyauté. Ottoman se prépare à attaquer Karamani. Tiens, Katsina a les séparatistes Songhai qui se baladent. Très bien. La capitale de Mombasa est tombée, donc il va commencer à queener un peu. Bon, du coup, vis-à-vis des marchands, ici, on a quand même un gros pourcentage. Alors ici, on a 90% qui partent. Parce que ce serait pas intéressant de complètement laisser tomber là. On ramasse combien ici ? On collecte 1,60. On va prendre lui. et on va plutôt l'envoyer là. Collecter. Dès qu'il sera revenu. Voilà. Viens collecter là, toi. On va voir un petit peu combien on ramasse. On commence à avoir un pourcentage intéressant. 1,47. Ouais, c'est kiff-kiff. C'est un peu moins. C'est un peu moins, c'est un peu moins, mais nos bateaux ne servent plus à rien, du coup, là. André, le peuple Louba. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, lors de son éducation, l'héritier s'est beaucoup rapproché de l'inquisiteur machin. Ok. Alors, il adopte la culture Louba. moins 25 délits chanissés. Toutes les provinces gagnent 3 en agitation pendant 10 ans. Le 3 est vert, alors c'est peut-être moins 3. Ou alors, on le dégage. On gagne un mec, réputation diplomatique, plus 5, compétence 2, qui coûte 50% moins cher. Ah bah oui. Complètement. Alors par contre, c'est pas le bon qui est parti, bien sûr. Mais du coup, on va quand même le prendre. Il est ouf, c'est celui-là. Tu ne coûtes pas 50% moins cher, non, c'est toi. Voilà, on comprend lui. Et, bah, prestige annuel, on va prendre. C'est parti. Là, on devrait gagner des sous, vu qu'on a un moins 3, un plus 3 qui a disparu. Au niveau des mariages royaux, on est comme en... mariage royale, mariage royale, et mariage royale, parce qu'on n'a pas de femme, donc, bon. Du coup, ici, on va essayer de gagner un peu plus de force. On est passé de 40 à 28 en mettant un mec. Ok. Pourquoi pas. On est quand même les plus forts, mais il y a Mombasa qui se fait plaise. Imerina également. Bon, bah, nos bateaux, par contre, ne servent plus à rien si on fait ça. C'est ça qui est très chiant, en fait. C'est principalement ça, le problème. Alors après, on pourrait pratiquer la course. Genre en Côte d'Ivoire. Ouais, on va faire ça du coup. À la place. Puisqu'on ne fait plus rien en Côte d'Ivoire. On va aller faire un petit peu chier les Anglais. Voilà, des sortes du Nouveau Monde ici. Ça te vous plaise. Alors, lui, il a fini d'explorer. Est-ce qu'il ne peut pas aller explorer un peu en Europe ? Non, pour l'instant, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Bon, on va quand même continuer d'explorer au cas où on puisse tenter un tour du monde, même si je n'y crois pas trop. Alors, où est-ce que ça gueule ? Indépendance de Killua. Ah, c'est par là que ça gueule. Et ça gueule bien. 33 000 hommes, putain. Comment on pourrait gérer ça ? Pour l'instant, on ne peut pas faire d'état. Du coup, on va déjà faire un petit peu tomber tout ça. Il ne rapporte que dalle, en plus. On s'en fout un peu. Voilà. Bon, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, il faut qu'on paie l'armée. Tout simplement. Est-ce qu'on peut se permettre ? On peut presque se permettre de payer l'armée, dis donc. Attention, quoi. Alors, à l'indie, ça gueule pas mal. Donc, on va y envoyer cette armée-là. Ici, ça gueule pas mal. On a une armée sur place. Après, s'ils apparaissent à 38K à un seul endroit, on va douiller, mais on ne peut pas y faire grand-chose. La corruption, ça grimpe. Tant que la légitimation ne sera pas faite, on ne peut rien y faire. Ah non, un commandant nous a quitté. Putain. pas là par contre, sans généreux, on va s'en va en chier. Ici, on ne peut pas se permettre. 15 d'influence, c'est trop. Enfin, c'est trop. Ouais, sinon, ce serait trop. Non, ce serait trop. Donc, il va falloir qu'on paie, fait chier. Alors après, on peut mettre quelqu'un d'autre. genre notre héritier. Notre héritier pas si top. Qu'est-ce qu'il vaut en tant que commandant ? Ah, il est pas mal. On va le prendre. Il est assez intéressant, dirons-nous. Allez, les séparatistes qui louannent. Ça devait gueuler, à mon avis, déjà bien avant qu'on conquiert. Vu comment ils sont vénères, les mecs. Ah, on a quand même un stable, c'est que ça qui est cool. Ça veut dire que nos provinces peuvent avancer tranquillement. Ah, gain de 100 de population au Cameroun. C'est parfait. On a un beau pays, quand même, moi, je trouve. C'est quand même pas dégueulasse. En termes de grande puissance, on est deuxième. Et même avec les malus, il y a le Ming qui pourrait repasser devant quand il prendra les institutions. mais sinon, on est vraiment troisième. En termes brut de point de développement, on est troisième. Franchement, c'est propre. Ah, et notre roi est équitable, en plus. Vraiment pas mal, ce roi. Ses stats sont assez sympathiques et en plus, il a quand même des traits très intéressants. Voilà, les provinces légitimes, c'est fait. Ici, explorer. Allez, vas-y, continue. On pratique la course en Côte d'Ivoire, comme des connards. Alors, un ingénieur militaire, défense des forts, non, je m'en fous. Ici, ça s'est un peu cassé la gueule. Ouais, non, pas du tout, c'est ça qui est monté, en fait. C'est où ça, Buganda ? Buganda, c'est par là-bas, je crois. soutien aux marchands. Il gagne 10 en influence, ça va être juste, mais ça passe. Non, Buganda, c'est pas là. C'est le truc qui est ici, Buganda. C'est eux qui font chier. Non, c'est pas ce Buganda là. Ah non, ça doit être que l'event qui foutait la merde vienne se terminer, du coup, avec le truc des marchands. On a un diplomate qui fout rien, on va peut-être aller s'occuper un peu des dépendances. Ici, on peut peut-être refaire quelques revendications. Voilà. Lui, on va le ramener et on va l'envoyer en Angleterre pour voler des technologies. Ça me paraît, ça me paraît, à mon avis, très très rentable comme truc. Alors, non, je crois qu'on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de la tech. C'est la tech d'après qui nous permettra de le faire. Fait chier. En attendant, il va aller s'occuper des pays voisins. Et Ayao, est-ce qu'il nous reste des revendications à faire ? Est-ce qu'on ne pourra pas lui voler une petite carte ? Allemagne du Sud, sérieux ? Le Maghreb, ce serait intéressant. Il est où ? Il nous reste des trucs, il nous reste une province ici, on s'en fout un peu. Voilà, le Maghreb, c'est intéressant. On va prendre le Maghreb. Parfait. comment ça se passe du coup ? Les Mammouks sont jusque là mais Tunis est encore assez vaillante. Alliée à Massina d'ailleurs, ça c'est une assez mauvaise nouvelle. Il est en train de perdre sa guerre Massina grâce au Maroc visiblement. Bon, on va laisser se démerner un peu dans leur coin ici. On gagne des sous alors qu'on finance l'armée. Attention, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ils ont trop d'influence les nobles, c'est ça que vous me dites ? Les marchands. Ah, ils sont à 80 pile-poil. Ah bah, écoutez, on va leur virer une province qu'on leur avait donnée. Boute fait. Alors, les marchands, ils sont là. Où sont mes nœuds ? Donc, ouais, ceux-là, on peut les reprendre. Voilà, comme ça, ils gueulent plus. Ils font pas chier. Ici, on a 17%. Et il y en a quand même beaucoup qui se barrent. Est-ce que ce serait pas intéressant d'aller là ? On va regarder. On va renvoyer le mec qui était ici, donc qui ramassait à peu près un 50%, et on va l'envoyer là. Parce qu'après tout, si tout se barre ici, autant se mettre là, tout simplement. Parce que là, on peut envoyer nos bateaux, par contre. 1,19. 1,19. Et si on prend les bateaux ? Et qu'on les envoie protéger le commerce de Zanzibar. Tiens, c'est rentable en Côte d'Ivoire, maintenant. Intéressant. Golfe d'Aden, non. Ah bah du coup, on va essayer de les reprotéger un peu le commerce en Côte d'Ivoire, et puis on va renvoyer notre marchand en Côte d'Ivoire. Allez, point de toit. Voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Les compagnies commerciales établi dans cette région à cause de 11% la production des pays non occidentaux. Ok. Intéressant. Donc il est arrivé, mais pas avant la fin du mois, donc on ne voit pas encore ce qu'il collecte. Ah oui, c'est super rentable, 2,10. Ah bah du coup, oui, on va faire ça. Alors, ça y est, une révolte. Alors, on a le commerce des esclaves qui est arrivé. on va essayer de se débarrasser de cela vite fait. S'il vous plaît, merci. Ils arrivent le 18 juin, ils arrivent le 16 juin, c'est pas idéal, mais ça va faire le taf. voilà. On va au moins, comme ça, empêcher que eux fassent un siège. et vous, vous renforcez et vous allez vous occuper des autres. Au niveau des réserves, on est bien. Au niveau des bateaux, comment on est au niveau des bateaux, du coup ? Il nous en manque que deux. On va faire quelques cogs encore. Cinq cogs. Je pense que ça sera plutôt propre de pouvoir déplacer 5000 hommes. Ça a fait chier de les avoir détruits, mes bateaux de transport, mais bon, malheureusement, on n'avait pas le choix. J'étais bien obligé à un moment de dégager ces bateaux en trop. Ça me coûtait beaucoup trop cher. Voilà. Alors, ça c'est fait. Alors du coup, ça gueule ouf. Killiman. Killiman. C'est où ça ? Killiman. Killiman, c'est ça Killiman. 1,8. Ouais, on va aller se poser dessus. Je pense que même en finançant pas l'armée, si on est dessus, ça devrait suffire. L'inflation remonte doucement. Il devrait bien avoir un mec pour gérer l'inflation un moment ici. parce que les nobles, leur demander un mètre de la monnaie, c'est pas possible. L'influence des ordres est très très élevée. C'est un peu tendu. Ici, on peut leur demander des sous ou alors des points. Les points, ça passe. On va leur demander des points parce que là, ils vont être à 39, 74, voilà. Donc, ça va le faire. et on peut prendre notre deuxième colon. Et on a également la tech militaire moins 10%. Très intéressant, tout ça. Très très intéressant. Au niveau de l'institution, qu'est-ce que ça donne ? On a cette province-là qui l'a adoptée. Ici, ça se répand bien, j'imagine. 368, 452, c'est nickel. Ça nous coûtera une blinde mais on pourrait la prendre. Donc, on profitera peut-être de nos marchands pour l'occasion. Pour l'instant, pour l'instant, c'est notre colon qui doit nous servir. On va donc l'envoyer là. Voilà, on a trois colons, les gens. C'est beau. Franchement, c'est beau. On va pouvoir commencer à faire quelque chose de ce pays. Ah, le Portugal s'est posé là. Fait chier. 105 parents, ils ont eux. Oh là là. C'est le drame. Il s'est posé sur notre chemin pour relier notre pays. Là, on a fini notre siège. Ici, il y a une petite guerre de notre allié qui ne nous a même pas appelé. Il s'en fout. C'est quoi comme guerre ? Attaquant face à Malafie. C'est ce truc-là, Malafie. Alors, lui, il a terminé. Si, on l'envoyait protéger le commerce de Côte d'Ivoire. Allez, vas-y. On a une populace qui s'est soulevée. Ah, merde ! C'est notre vassal. Fait chier. Bon, il va falloir qu'on y aille, malheureusement. On ne pourra jamais gérer tout ça. Un diplomate anglais a été découvert. Intéressant. Bon, voilà, il faut payer l'armée de nouveau. Pas le choix. Les bateaux aussi, du coup. Là, on va les envoyer ici. On va prendre ces troupes-là. Parce qu'ici, on est en train de... Ah, Katsina rejoint la coalition. Merde, on a une coalition contre nous. Donc, on va devoir se calmer un peu. Voilà, ici, ils ne gueulent plus, du coup, vu qu'on a masse de troupes sur leurs tronches. Par contre, là, il va falloir du monde. ils ont déjà pété les murs, ici. Fait chier. On embarque, les gars. D'ailleurs, on va complètement leur dire... Ah, j'ai pas l'accès militaire, ici. Vous êtes sérieux ? Toi, reviens. On a bien fait suffisamment de casubélis. Filmons un accès militaire, truc, là. Ah, quoi que, je peux peut-être m'en passer en allant directement, là, en fait. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, plutôt. En plus, c'est probablement plus proche. Par contre, il nous faut un général, ici. Le commandant, viens là, s'il te plaît. Ah, il nous saute dessus, l'enfoiré. Ouais, on devrait pouvoir résister. Nos bateaux font de taf. Parfait. On récupère les troupes qui manquent. Et on va commencer à avancer par là, déjà. Bon, là, le siège ne devrait pas tomber. Franchement, s'il arrive à Ghani avant que je lui tombe dessus, je serais très, 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 très déçu. Voilà, on est tous ensemble. On y va. Bengel se prépare à attaquer Bahamani. Parfait. Franchement, là, ouais, j'ai eu peur, quoi. Voilà, la bataille s'est faite. Ah, il avait sorti des gens, il y a eu fugitivement mille hommes, Ah non, ils sont dans les bateaux, peut-être. Non. Donc, on va reprendre ce siège et après, on rentre. Et en plus, on a des bateaux de transport qui sont arrivés. Ce qui est parfait, on les a envoyés là-bas. Allez. On peut financer l'armée, mais on gagne quand même plus de sous quand on ne la finance pas. Ici, on va attendre les deux bateaux de transport. Voilà, comme ça, on aura une flotte et on va demander à la troisième flotte de venir nous aider à se balader. Alors, lui, il se fait le taf, très bien. Du coup, on va envoyer quelqu'un en Angleterre quand même pour commencer à le faire un peu chier. J'aime bien l'idée de faire chier l'anglais. C'est terminé sur un statu quo, cette guerre, visiblement. Alors, on peut prendre une doctrine militaire au niveau des techs. On est tech 11, c'est quand même pas mal dans le contexte. Donc, on va partir sur moins 5 d'entretien militaire. Et on peut prendre notre première doctrine économique qu'on va également prendre. Parce que pareil, là, on est 10, on n'a pas de malus. De toute façon, on va peut prendre de techs avec ce 17%. Les institutions, on a 3 provinces qui les ont adoptées. Ici, on va mettre l'accroissement de la modernisation également. Ici, ça y est déjà. Prochaine fois, je pense vraiment qu'on fera la... On améliorera notre capitale. On remettra un petit coup de boost à notre capitale. Elle est que 40. Ça permettrait quand même de déployer très vite l'institution. En plus, c'est un carrefour commercial. Donc, ça va aider vu que la prochaine institution, c'est le commerce mondial. Est-ce qu'on a moyen de l'avoir ? Ouais, il faut avoir le nœud le plus riche, je crois. Le truc du genre, il n'y a juste pas moyen. Ouais, Congo est le nœud commercial le plus riche du monde. quelque chose me dit que c'est pas demain la veille. Il est quand même plutôt riche, mais voilà. Je pense que si on regarde commerce, nos commerciaux, total, on est là, ce qui n'est pas si mal, à côté de Gênes qui est à 31, Séville à 27, c'est pas demain la veille. c'est clairement pas demain la veille. Je pense qu'on peut par contre se permettre d'entraîner un peu nos troupes, parce que l'entraînement est complètement retombé partout, presque partout. Donc on va entraîner un petit peu de troupes pour gagner des sous. Au niveau des bâtiments, est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Ouais, ça c'est pas mal, ça, on va le faire. Ça regueule ? Vous êtes sérieux ? C'est où ? À Zazo ? Zazo, c'est là. Ouais. Indépendance de Zazo. Eh mais sérieux les gens, il faut arrêter à un moment quoi. Bah on va envoyer des gens, du coup, des troupes. On va recruter peut-être des troupes. Qu'est-ce qu'on a ici ? 921, il nous faudrait deux canons et une infanterie. Et du coup, on va payer pour ne pas changer. Maintenance de l'armée, merci. Bah du coup, on va aussi téléporter le général. Voilà. Ça va arrêter l'entraînement, mais c'est pas grave. En plus ici, ça rapporte du blé quand même. on va pas... Neuf Bijanagara se prépare à attaquer Ceyland. Ah oui, effectivement, Ceyland n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Les ottomans, ça va, sont pas encore trop avancés, mais bon, on est loin, nous, d'arriver au même look. Ah, il y a des rebellions un peu partout, ça fait plaisir. On va pas aller chercher tout de suite. Ouais, ça c'est des rebellions qu'on peut pas éviter à un moment. On n'a pas... Enfin, niveau budget, on n'est pas ouf. Est-ce qu'on pourrait se permettre d'envoyer un nouveau colon ? Combien ça nous coûte actuellement ? 8 quand même. Ouais, c'est plus 100% pour Calabar et ce sera encore plus 8 si on augmente donc, on peut pas trop se permettre de se permettre de se permettre de se permettre de se permettre et venez là, histoire de pas vous prendre une rébellion sur la gueule. Ça c'est 3 comme province, ça c'est 5. ça pourrait être sympa d'aller titiller un peu l'Angleterre en se posant là je pense. On va se poser ici après. Ottomans se prépare à attaquer Pologne. Ok, l'Ottomans toujours... Toujours l'Ottomans quoi, pas d'autres mots. Voilà, 10, 2, 3, c'est pas mal comme bascule. Même si on fera un peu plus de cave, on est déjà plutôt pas dégueu. Le coup de l'institution doit bien se casser la gueule je pense avec ces provinces là. Ouais, ça bouge doucement. 1110 toujours quand même. Chapcote ! On n'a aucun intérêt à la prendre tout de suite vu qu'on n'a aucune tech à prendre. Donc on va remonter je pense nos points pour prendre la tech. Et dès qu'on sera prêt à prendre les tech, on sera plaise là-dessus. on prendra l'institution. Ça y est, ça s'est révolté. Putain, ils sont nombreux les enfoirés. Allez, hop, on y va. On va s'occuper de celle-là d'abord. On a lusse de traversée mais on est beaucoup beaucoup plus costauds qu'eux, heureusement. Barre-toi, je vais voir si je gagne. Ah, on va faire des jets de merde, on va perdre. Oh putain, c'était tendu. C'était méga tendu. Ça nous a coûté une blinde. On va se poser là. C'est vrai qu'il va nous falloir d'effort un moment dans la zone parce que... Ah, mais sérieux ? Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Ici, on va attendre un mois pour refaire quelques troupes et on va aller s'occuper des autres cons. Voilà. Ah, il se barre. Vous voyez, c'est se barré. 20 000 séparatisonga ici, quoi. Sans déconner. Allez, Katsina, gagne. Ok, nickel. Ça, c'est très très bien. Par contre, ici, il va falloir qu'on ramette des troupes. vous prenez le général et vous pointez. Encore ? Un métier de soldat, là ? Sérieux ? Bah ouais, on paye, enfoiré. C'est ouf. On peut pas avoir des armées professionnelles parce qu'on est le Congo, c'est ça que vous me dites, quoi ? Sans déconner. Ici, on va aller se contenter de faire des sièges en attendant les renforts. Ouais, on a pris un emprunt. Je sais bien qu'on a pris un emprunt, je vous le dise. Encore des gens qui gueulent. Munio. Munio. C'est là. Mais attendez, mais on a combien de... On a moins 3 d'agitation, là ? Faut peut-être arrêter un moment. C'est quoi ce bordel ? Vous nous rapportez que d'elles, alors, vos gueules. Où c'est encore ? BD, ça va de tout près, non ? C'est ça ? Allez, vous, vous taisez, vous. Ah, il me saute dessus, les enfoirés. Putain. Bah, du coup, on va prendre. On va renforcer, peut-être, un peu. On va voir si notre qualité suffit. Je suis pas sûr. Notre allié ne vient pas, en plus. Ah, la vache, ça pique. Ça pique, ça pique. Faut se barrer. Faut se barrer pas aussi près, d'ailleurs. Tu es con. Ah, c'est trop tard. Fallait venir nous aider avant. Bon, du coup, on va s'éloigner un peu, ici, puis on va attendre les renforts. On n'a plus aucune infanterie, quoi. Là, ça va nous coûter cher. Et on a perdu un philosophe, en plus. Parfait. on n'a pas un mec qui nous donne de l'inflation. Non, on a des mecs de merde. Alors, l'agitation de pays, ce serait pas mal, mais ça coûte un peu cher, quoi. Les marchands, ils peuvent pas nous donner un ministre. Ils sont beaucoup trop influents, donc on va prendre le petit plus sain, tant pis. tant pis, tant pis, tant pis. Ah, bah, eux, ils sont cool. Eux, ils sont devenus des Songai, sans prendre le territoire, là. Songai est réapparu, du coup. Bah, c'est une bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle, même. Ahir veut un accès militaire, en guerre contre Yao. Il vient. Tape donc sur Yao, fais-toi plaise. On s'est fait repérer en Angleterre. C'est dommage. On va revenir, du coup. Alors, la guerre ici est terminée, il a grossi un peu. Ici, c'est toujours pas fini. Mais bon, visiblement, il est parti pour gagner. Bon, et les rebellions, ça se calme un petit peu. Ici, Zazo, ça gueule encore, quand même. Je ne peux rien faire, de toute façon. Après, on a quand même un dirigeant qui est plutôt pas mal. Le commerce triangulaire en Angleterre. Moins de corruption, moins d'évolution encelle de l'autonomie. C'est cool. C'est très, très cool. nos renforts arrivent doucement, mais du coup, ils ne serviront à rien. On va les poser sur Zazo, ça tombe bien. Par contre, on va peut-être baisser un chouille à maintenance. l'inflation. c'est toujours le drame. On peut prendre une doctrine. Alors, on pourrait terminer ça. Modif de limite navale plus 25% et des revendications outre-mer. Franchement, là, pour le coup, non. On va aller chercher la tech, plutôt. il n'y a pas photo. Surtout que si on prend vraiment trop de retard en termes de tech diplomatique, nos vassaux ne vont pas aimer. Vous vous entraînez. Voilà. Bon, du coup, on a de nouveau un emprunt à rembourser. C'est cool. 512. Ah, l'Angleterre m'a rivalisé. Ok, ils me considèrent comme suffisamment important pour s'intéresser de plus en plus à moi. Très bien. Du coup, on va dire à ces bateaux, barrez-vous si jamais il y a une guerre. Eux, ils se sont retirés de la coalition. C'est parfait. Yao s'est fait défoncer. Il y a encore plus en train de se faire défoncer, là. Du coup, on n'a aucune coalition contre nous, on est d'accord. Haïr est bien derrière. On pourrait complètement décarrer la guerre à lui, là. Tout le monde s'en foutrait. Ouais, on pourrait complètement faire ça, en fait. Vu qu'il y a Haïr qui est en train de se faire plaisir, en plus, mais qui a pris des trucs assez loin, ce sera la bonne occasion de prendre des trucs assez proches, du coup. On va faire ça. On va arrêter l'entraînement. Il y a deux à Zazo, ça va, c'est pas la mort. On va financer l'armée. Ah, la corruption, c'est sûr que c'est plus intéressant quand on ne paye pas de 10, quoi. Ah, les Indes Occidentales font des revendications chez nous. À mon avis, l'Anglais, à bout d'un moment, il va s'énerver. Il va poser ses coronesses, quoi. Parfait, on pourra demander un général au noble en cas de besoin. Là, il va prendre cette forteresse, c'est malheureux, par contre. Bon, si les Anglais veulent se pointer, il faut qu'on avance en tech. Ils sont tech 12, on n'est pas trop en retard, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Les marchands gagnent 10 en influence, c'est pas possible. Mais en même temps, ils peuvent pas non plus perdre 15 en loyauté, les marchands. Les clercs, on peut... Ouais, tant pis, on va prendre le parti des bourgeois. Et on va prendre le soutien du clergé. Et du coup, on va avoir un petit début de désastre, mais c'est pas grave. Ici, ce serait cool que Yao se pointe, donc il décide d'aller s'occuper de libérer son pays. Ouais, voilà, il y a 11 000 Yao qui vont se pointer, ça devrait le détendre, le Yaïr, la Yaïr, là. On va le laisser se débrouiller un peu sur cette zone et dès qu'Aïr aura dégagé, enfin, s'il le dégage, bien sûr, on ira s'en occuper. Je pense qu'il va y aller. Je vois pas pourquoi il irait pas. Déjà, je vois pas trop pourquoi l'Aïr s'est dit « Ouais, coucou, j'ai la force d'y aller, j'y vais, quoi. attaquer Yao à lui tout seul, c'était peut-être un petit peu un petit peu abusé. Oh bah, cela dit, la vache, quoi. C'est quoi cette baffe ? Tech 10, Tech 10, purée. Comment il s'est fait défoncer les fesses, le mec ? Oh la vache ! Impressionnant. Ah bah, il a perdu. Ouais, complètement. Il se replie chez moi en plus, il va me faire de l'attrition cet enfoiré. Euh, bah non, du coup, voilà. Tais-toi. On va prendre Kébi pour notre vassal. Ouais, non, on va prendre des trucs pour nous un peu. Allez, on va prendre porno pour nous. Même si c'est le truc qui est en train d'être assiégé en affoute. Ils se replient, eux, je ne sais pas où. Ah oui, ils doivent se replier là-bas. On va aller là-bas. Production congolaise. Oui, des productions congolaises, bien sûr. Ok, donc du coup, là, il faut absolument qu'on scinde le plus possible pour prendre un max de choses. Des publications hostiles. perte de 25 de propagation. Ah bah non, 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 je suis désolé. Puissance des missionnaires, oui, mais je ne perds pas d'institution. A aucun moyen je perds de l'institution. Voilà, ici, on va assiéger des trucs très vite. Ici, mon vassal se fait yao. Nickel. Donc, on va revenir. Donc là, on va tout prendre. Lui, son siège, je pense qu'il ne va pas avancer très vite vu le nombre qu'il est. Il y a quand même un de siège son commandant. Ah, des fournitures navales, c'est tout pourri. C'est tout pourri, c'est tout pourri. Voilà, on occupe en speed des trucs. Ça, on le donne au vassal. Alors oui, avec cet évent, on va avoir des gens qui vont gueuler, je pense. Oh, même pas, ça va. C'est pas ouf. On va pas trop piller tant qu'à faire. Hop. Là, on va rester par contre parce que si jamais ce forlice bar, ça va prendre cent ans à retomber. Il va dessiéger tout ça, quoi. Allez. Une petite guerre rapide. Oui, j'ai pris cet objectif de guerre, je suis bien désolé, c'est tout pourri. Alors, le mariage royal avec Sakalava est rompu. Du coup, il ne veut rien donner. C'est pas grave, on va continuer cette guerre, on n'est pas en stress. Pointe-toi là, quoi. Et donc, on va aller se poser c'est où que ça gueulait. Ici. Allez, là-bas, vous. On se fait un max de thunes, quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, l'épisode va être un petit peu long, mais on va voir si on peut rembourser notre emprunt avant la fin de l'épisode. Ouais, ça va l'air pas bien convaincu. Bon, sachant qu'on va devoir en prendre pour l'institution, ça serait peut-être plus rentable en fait de ne pas le rembourser tout de suite. pourquoi j'ai pris ça comme objectif de care ? J'ai complètement con. C'est complètement con de ma part. Mais bon, il y a des fois, voilà, on réfléchit pas assez et après, c'est le drame. Autonomie de la population congolaise. Gain de 1 en stab et un peu d'autonomie. oui, de la stab. Ah, on peut prendre une décision. Dépêcher des chamanes errants. Ça fait quoi ? On perd 50 points de mine et plus 2 de puissance des missionnaires. Ah bah oui. Carrément. Carrément, carrément. Bon, c'est pas encore suffisant pour convertir, mais on fait ça. Alors, on a la tech diplomatique qui est prête. On va attendre un peu pour voir si on peut pas prendre le reste. Lui, il a pillé et il rentre au bercail. Très bien. Il est où le noeud commercial ici ? En plus, il y a un carrefour commercial ici. Mais qu'est-ce que j'ai foutu à prendre ça comme objectif de guerre ? Je vous jure, on ne réfléchit pas des fois. Bon, autant qu'à financer l'armée, on a une colonie autosuffisante. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on va envoyer notre colon ici. Tant qu'à financer l'armée, est-ce qu'on ne peut pas attaquer là ? On a une trêve encore. Ouais, on a encore une trêve ici. Là, il a tout bouffé, lui. Donc, il commence à être un petit peu vénère, notre allié. On va refaire notre mariage royal avec lui. Voilà. Avec lui, on a toujours un mariage royal. qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Je ne vous avais pas vu. Est-ce qu'on peut pas attaquer une petite merde de ce genre là ? Joloff et Katsina. Ouais, c'est un peu violent. Katsina, Songaïd, Gené, Massina. Ouais, ça, c'est carrément violent par contre. Ouais, Massina, c'est pas une petite guerre qu'on va faire comme ça par-dessus la jambe. Haïr. On n'a pas de quasi-bélis chez lui, je pense. Là, il nous a vu venir, le mec, il essaie de se barrer. On va essayer de le choper. On va le choper. On va pas le choper. Bon, les tesquettes, c'est plus dur. Ok, il s'est totalement enfui. Donc, il va par là. On va les locker. On y va. Ouais, le Portugal fait des réseaux chez moi aussi. C'est la fête. Voilà, là, c'est fait. On retourne à Zazo pour éviter que ça se rebelle. Alors, lui, il a terminé son siège. Il va aller dessiéger chez lui maintenant, j'imagine. on peut commencer à prendre des trucs. Ça le coupera en deux, ça. Alors, il y a des trèfles qui se terminent. Combien de sous il a? Il a 195. Ouais. Pour être intéressant de lui prendre son blé avant que l'autre ne le fasse. Mais il ne veut pas. En plus, ici, ça coûte super cher parce qu'on a le... Ah, bordel, une grippe. on peut prendre que ses sous. Des sous, ok. Il n'y aurait pas de guerre peut-être? Non, même pas. Ouais, non, c'est un peu pourri quand même. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de financer l'armée. Ouais, bah du coup, on va arrêter l'épisode là. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, petit fail sur l'objectif de guerre, là, j'en ai conscience. J'essaierai de faire un peu plus gaffe. Et puis, sinon, globalement, ça se passe bien. On va commencer à avoir moins d'adversaires petits et plus de grosses guerres, je pense. L'Angleterre est de nouveau énervée sur Joloff, là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quels seraient, selon vous, les objectifs pour la suite. Et on se retrouve très vite. Merci à toutes et à tous. et on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada